C'est-à-dire qu'Hermès est le fruit des amours nocturnes de Zeus et de la nymphe Maya. Selon le récit d'Homère, Hermès est né dans une grotte du mont Silène. Aussitôt né, le précoce nouveau-né quitte l'entre-maternelle pour prendre la route. En chemin, il croise une tortue des montagnes. Sans hésiter, il la tue et fabrique dans sa carapace une lyre. Puis, il prend la direction de la pierrie, le pâturage divin. Il y vole 50 vaches à son demi-frère Apollon. Il sacrifie alors deux bêtes aux dieux et récupère leurs boyaux afin de les transformer en cordes pour sa lyre. Apollon, victime de la ruse de son plus jeune frère, en appelle à leur père. Hermès est amené devant le tribunal de Zeus pour répondre de son effet. Il s'illustre alors par son éloquence. Finalement, un compromis est trouvé entre les deux frères ennemis. Apollon cèdera son troupeau ainsi que son caducet en échange de la lyre d'Hermès. Zeus, attendri par la sagacité de son plus jeune fils, fait d'Hermès son messager et lui donne une place à part entière dans la communauté des dieux. Hermès est un dieu ambigu, à la fois dieu du commerce, des voyageurs et des orateurs, mais aussi dieu des voleurs et de la fraude. Il sera, dans le panthéon romain, associé à la divinité Mercure. Au Mudak, plusieurs œuvres évoquent Mercure que l'on reconnaît grâce à ses attributs. Souvent représentés avec une clamide, le manteau des voyageurs, il dispose de sandales ailées et d'un pétase. Dans l'une de ses mains, il tient le caducet, symbole de l'éloquence et du commerce. Dans l'autre, il tient une bourse, évoquant aussi bien le commerce que le vol. Arrêtons-nous sur le tableau de Laurent de la Hyre. Cette œuvre met en scène l'une des métamorphoses d'Ovide. Le premier roi d'Athènes eut trois filles, Agloros, Pandrosos et Ercée, toutes les trois ayant fait vœu de servir la déesse Minerve. Un après-midi, les trois sœurs et leurs compagnes apportèrent des offrandes au temple de Minerve. En chemin, elles croisèrent Mercure. Ce dernier, en un regard, tombe follement amoureux d'Ercée, comme en témoigne la flèche décochée par Cupidon. Mercure offrit alors de l'or à Agloros, représenté sans doute parmi les jeunes filles du premier plan. En échange de cet argent, Agloros devait arranger une rencontre entre le dieu et sa sœur Ercée. Cependant, cette dernière rendue jalouse par Minerve empêcha au dernier moment cette entrevue. C'est alors que Mercure, hors de lui, transforma Agloros en pierre. Ce tableau, caractéristique de la peinture classique à la française, suit une composition très organisée. L'ensemble des protagonistes de la légende constituent les quatre pans d'un carré. L'amour, Mercure, Ercée et Agloros. À l'extrême centre de ce carré, nous distinguons une statue de pierre qui semble annoncer la métamorphose à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez avoir plus de contenu sur les collections du musée, n'hésitez pas à liker notre page Facebook. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada